Il y a quelques jours, Louis a été victime d'une agression dans un si grand soleil. De plus, il est visé par une plainte de son bourreau, Lionel Beaufort. Il lui est donc conseillé de s'excuser afin d'éviter des poursuites judiciaires. Cependant, il refuse de se plier aux exigences de la partie adverse. Dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois d'avril 2023 sur l'antenne de France 2, le journaliste va se ranger du côté de son fils. Marc plongé dans une nouvelle agression dans un si grand soleil Marc, César Merrick, est bien décidé à chercher la vérité afin d'innocenter son enfant. Il se met à estionner le domicile de Lionel Beaufort. Il utilise également son dernier jouet, un drone. Il l'avait acheté après Calyx, Nadia Fossier, lui ait refusé des photos dans sa galerie d'art. Il l'avait testé avec Louis et Robin quelques jours avant. Avec les images, Louis, Sylvain Bocara, a donc pu identifier le complice de Lionel Beaufort dans l'affaire. Dans le même temps, Chloé comprend progressivement que Marc est en train d'enquêter en toute discrétion. Elle le rejoint et ils surveillent la partie adverse ensemble. Seulement, le duo va être vite en danger de mort puisque les deux vont se faire attraper par l'agresseur de Louis et de Robin, Lucas Yvoula. Comment les parents des deux lycéens vont-ils se sortir de cette impasse ? Kira s'enferme dans un cauchemar sur l'antenne de France 2 dans le même temps, Kira, Colline Ramos-Pinto, apprend une excellente nouvelle. Claire et Florent, Fabrice de Ville, lui font la surprise avec tous ses amis de l'accueillir avec une lettre. Le document stipule qu'elle fait désormais partie de la famille Grasset. Elle est très fière de cette nouvelle et prend ses parents et son frère dans les bras. Seulement, les éclaircies sont de courte durée dans la tribu de Claire, Mélanie Modran. En effet, avec Thaïs, Lila Guéraud, Kira va chercher un petit boulot. Elle va trouver alors un job avec Type Green. Très vite, les deux lycéennes vont monter dans la boîte. Sabine, Gaëlle a le DBA, s'aperçoit d'un business louche impliquant Kira et Thaïs. La police va s'intéresser de près à cette affaire. Les deux adolescentes sont-elles mêlées à un trafic de stupéfiants ? Dans tous les cas, la jeune femme est au cœur d'un traquenard dont elle va avoir du mal à sortir. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Ainsi Grand Soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. La suite des aventures des habitants de